Mon amour m'a bien aimé, ne m'abandonne pas, mon amour ma chérie, je pense à toi. Voilà, on vous chante, on vous dit un dimanche à Bamako et Fred vous répond. Bien sûr, monsieur et madame Bagayoko, Amadou Mariam, 42 ans de vie commune, 37 ans de mariage, ils se sont rencontrés en 1975, ils étaient tout jeunes, ils avaient 15 ans tous les deux, à l'Institut des jeunes aveugles de Bamako, et il y a eu un véritable coup de foudre entre ces deux-là, coup de foudre vie privée, coup de foudre sur scène, parce que les deux sont musiciens, l'un travaille la nuit, l'autre travaille le jour, ils se montrent leurs chansons, et puis voilà, ils ont fait 10 albums, 10 albums. Déjà 10 albums ? Déjà 10 albums, on les a beaucoup connus en Europe, en 2003, lorsque Manu Tchao est allé récupérer ? Oui, il a écrit aussi un peu pour eux. Voilà, il a produit pour eux, il a rangé pour eux. C'est là que je les ai croisés à Bamako, c'est l'époque-là où les studios ont pris un peu de valeur, c'est ça. Et en fait, il y a un parcours absolument remarquable, ils sont porte-drapeau de plein de choses, ils sont porte-drapeau d'une certaine culture malienne, vraiment, il y a plein de musiciens africains qui leur doivent tout, ils ont ouvert quand même la voix. Et de la tolérance qui caractérise les Maliens. Et de la tolérance, et puis ils sont porte-drapeau aussi, et ça, ils y tiennent, ils vont nous le dire, ils sont porte-drapeau des personnes à mobilité réduite, des personnes qui se débrouillent dans la vie avec un handicap. On peut imaginer, lorsqu'on voit en France encore tout le travail qu'on a à faire, on peut un petit peu imaginer, en 75 au Mali, ça a dû être quand même un parcours du combattant pour devenir ce qu'ils sont devenus. Ils ont accepté de nous parler de tout ça, c'était, il n'y a pas très longtemps, leur album vient de sortir La Confusion, ils étaient en concert en banlieue parisienne, la semaine dernière, nous y étions, regardez. Mariam, Amadou, est-ce plus facile de dire des choses graves sur des rythmes dansants ? Oui, pour nous quand même c'est facile, parce que d'abord on fait la musique, quand il y a la musique, ça fait danser les gens. Ce titre est-il en rapport direct avec l'état du Mali actuellement ? Ça chauffe un peu partout, il n'y a plus de repères, les hommes et les femmes ont démissionné, personne ne veut écouter personne, donc on se demande si on rêve ou si c'est de la réalité. Aujourd'hui vous faites figure de précurseur, les jeunes artistes africains vous le disent ça, vous nous avez ouvert la porte, vous nous avez donné le droit de rêver à ça. Il y a pas mal d'artistes, au moins plus d'une dizaine, vingtaine d'artistes maliens qui nous parlent, qui nous disent qu'ils se sont inspirés sur notre musique. Depuis qu'on a écouté votre musique, on a changé, on a oublié les problèmes, ça nous a fait plaisir, il y a plein de gens qui nous disent ça. Le morceau Bofusafu, c'est surtout ça qu'il faut parler aux gens pour qu'ils ne restent pas les bras croisés. Il ne faut pas venir dans ce monde, partir comme ça, sans laisser les traces. Il faut faire quelque chose, il ne faut pas croiser les bras qu'on dit dans la chanson. Vous avez fait le tour du monde, vous avez chanté pour le président Obama. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui ? On a toujours parlé de l'Afrique, mais beaucoup à mal. Donc nous essayons de parler des côtés positifs de l'Afrique. Vous pensez avoir une mission en tant qu'artiste ? Le fait d'être aveugle et de pouvoir faire la musique fait honneur à tous les handicapés d'une manière générale. Mariam, vous dites dessiner et créer vos propres costumes. Comment vous faites ? Quand j'étais à l'Institut des jeunes aveugle, je faisais plein de choses, comme je voyais un tout petit peu, même jusqu'à présent, je voyais un tout petit peu avec les gauches. Par exemple, c'est orange. Moi, je les imagine parce que moi, j'ai vu dans le temps, jusqu'à 16 ans, si non plus, je voyais. Donc j'ai eu la chance de voir toutes les couleurs, d'aller à l'école. Moi, ma façon, dans ma tête, notre musique, elle a une couleur verte. Effectivement, le verre, ça donne l'espoir. C'est le jour des mariages. Allez ! C'est le jour des mariages. Merci. Merci tout le monde. Alors, perso, j'en profite pour faire un petit coucou aux copains et copines du secteur 6 à Bamako. Elle va chercher ses tissus en face, quasiment de chez elle, sur le marché. Formidable marché. Et puis, c'était ma grande surprise en me documentant un petit peu sur eux avant d'aller les rencontrer. Lorsque j'ai appris que la styliste du duo, c'était elle. Elle coud. Effectivement, comme elle vient de nous expliquer, elle a encore un tout petit peu d'acuité visuelle. Et avec ça, elle devine les couleurs. Et lui, vu qu'il a vu jusqu'à l'âge de 16 ans, elle lui dit ce qu'il porte. Et il s'habille comme ça tous les deux. La confusion, c'est un euphémisme par rapport à ce qui se passe au Mali en ce moment. C'est en rapport directement avec les événements tragiques qui se passent dans leur pays. C'est un album couleur à Modou Mariam, avec des musiques dansantes, avec des textes souvent tragiques. C'est à écouter sans modération. Voilà. Merci. Quel beau message. Et le vôtre, et le leur. Merci Fred. Merci.